Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de résoudre une inéquation. Par exemple, 2 plus x, strictement plus grand que 7 plus 5x. Il faut donc trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Alors, dans cette vidéo, il sera question de résoudre donc 3 inéquations. Donc, la première inéquation, c'est celle qui apparaît sur la première diapositive de cette vidéo. Et ensuite, on aura aussi, par exemple, 2x moins 9 qui doit être inférieur ou égal à 3 plus 5x. Et enfin, petit c, 3 plus 7x devra être strictement supérieur à 9 moins x. Alors, c'est quoi résoudre une inéquation ? C'est de trouver toutes les valeurs du nombre x qui vérifient donc cette inégalité. Donc ici, par exemple, on peut commencer par faire des essais. Par exemple, si x égale 0, le membre de gauche ici devient 2 plus 0, c'est-à-dire 2. Et de l'autre côté, j'ai 7 plus 5x0. 5x0, ça fait 0. Et 7 plus 0, ça va donner 7. Donc, le problème ici, c'est que 2 est inférieur à 7. Donc, je n'ai pas l'inégalité dans le bon sens ici. Je voulais que le membre de gauche soit strictement plus grand que le membre de droite. Donc, j'en conclue ici que finalement, 0 n'est pas solution. Alors, je pourrais ici avec d'autres valeurs. Par exemple, si je prends x égale 10, ici, donc, ça donne à gauche 2 plus 10 qui donne 12. Et de l'autre côté, 7 plus 5 multiplié par 10. Attention, priorité de la multiplication. Donc ici, ça fait 57. Et à nouveau ici, je trouve que le membre de gauche devient inférieur au membre de droite. Et donc, ça ne vérifie pas l'inégalité. Et j'en conclue donc que le nombre de 10 n'est pas non plus solution. Et donc, mes deux premiers essais n'ont pas été concluants. Par contre, si je prends maintenant un nombre négatif, comme moins 10, par exemple, je me rends compte que 2 plus moins 10 à gauche, ça fait moins 8. Et de l'autre côté, 7 plus 5 multiplié par moins 10. Attention à cela. Ici, ça fait moins 50. Moins 50 plus 7, moins 43. Et bien, moins 8 est bien plus grand que moins 43. Ça veut dire que le nombre moins 10 est solution de l'inéquation. Alors, bien sûr, on en a trouvé un ici. L'idée, c'est de trouver tous les nombres de solutions. Et pour cela, on va s'y prendre autrement. On va résoudre l'inéquation à l'aide de techniques que vous avez vues pour la résolution d'équation. Alors, passons à la résolution, justement, de cette équation. Et on va voir à travers cet exemple ce que l'on peut faire, et surtout à quoi il faut faire attention lorsqu'on résout une inéquation. Et donc, la première idée qu'on doit avoir en tête, c'est d'isoler, en fait, les x d'un côté ou de l'autre du symbole supérieur strictement à. Alors, ici, par exemple, je peux me dire, voilà, j'ai 5x à droite, et bien, je vais enlever, justement, 5x des deux côtés. Alors, ça, je peux le faire, puisque, en fait, si j'enlève 5x de chaque côté, si j'enlève la même quantité de chaque côté, en fait, je ne change pas le sens de l'égalité. Et donc, ça, je l'ai fait, bien sûr, pour faire disparaître les x, et donc, j'obtiens ici, donc, 2 moins 4x, qui doit être strictement supérieur à c. Deuxième étape, comme pour la résolution d'équation, c'est d'isoler, donc, les x, et donc, de faire disparaître le 2, ici. Alors, pour faire disparaître ce 2-là, et bien, je vais faire la même opération à gauche et à droite, et cette fois-ci, donc, je vais enlever, tout simplement, 2 à gauche, mais si j'enlève 2 d'un côté, il faut enlever 2 de l'autre côté. Et ainsi, j'obtiens maintenant moins 4x, strictement plus grand que 5. Et c'est là qu'il faut faire maintenant attention, parce qu'en fait, ici, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on a moins 4x dans la résolution d'une équation, et bien, on doit diviser par une quantité, et cette quantité-là, donc, c'est par moins 4. Et donc, en divisant par moins 4 des deux côtés, et bien, il va se passer quelque chose pour lequel il va falloir faire très attention. Et pour cela, on va regarder ce qui se passe pour des valeurs numériques. Et donc, prenons, par exemple, moins 8 et moins 20. Moins 8 étant, bien sûr, strictement à moins 20, que se passe-t-il si je divise, donc, par moins 4 des deux côtés ? Et bien, en divisant par moins 4 des deux côtés, à gauche, donc, je vais obtenir, là, moins 8 divisé par moins 4, ça donne 2. Moins 10 par moins, et puis 8 divisé par 4 donne bien 2. Ici, moins 10 par moins donne plus, à nouveau, et 20 divisé par 4 donne 5. Bon, là, le plus grand, ici, c'est 5. Donc, 2 est inférieur strictement à 5. Ça veut dire que, tout simplement, lorsque vous divisez par une quantité négative, à gauche et à droite, il faut inverser le sens de l'inégalité. Alors, ça, c'est la petite chose à avoir bien en tête, c'est que, dans un calcul, dans une résolution d'une équation, lorsque vous êtes amené, donc, à diviser ou à multiplier par une quantité qui est négative, il faudra, donc, inverser le sens de l'inégalité. Et c'est, justement, le problème qu'il y a ici, puisque, dans mon calcul, moins 4x était supérieur à 5, mais en divisant par moins 4 des deux côtés, et bien, moins 4x divisé par 4 devient inférieur strictement à 5 sur moins 4. Et ainsi, on obtient que x doit être inférieur strictement à moins 5 quart. Donc, on a fini de résoudre l'inéquation, il ne nous reste plus qu'à donner, donc, l'ensemble des solutions de l'inéquation. Alors, les solutions, ce sont tous les nombres x qui sont inférieurs strictement à moins 5 quart. Alors, je vous conseille, dans un bon métal, de représenter, donc, la droite des réels. Donc, ici, par exemple, je vais représenter, donc, le nombre moins 5 quart. Donc, moins 5 quart, c'est un nombre, par exemple, qui est strictement négatif, donc, qui est un peu plus petit que 0. Et ça, ça va m'aider pour représenter, donc, les nombres solutions. En effet, les nombres solutions, ce sont tous les nombres qui sont plus petits que cette valeur particulière, qui est, donc, moins 5 quart. Mais plus petits strictement. Ça veut dire qu'en fait, ici, je vais prendre tous les nombres, là, qui sont à gauche, en fait, de ce nombre, moins 5 quart. Donc, tous les nombres qui sont solutions, en fait, on avait déjà trouvé tout à l'heure, moins 10, mais il y en a une infinité. Ça va de moins l'infini jusqu'à moins 5 quart. Et cet intervalle moins l'infini moins 5 quart, c'est justement ce qu'on appelle l'ensemble solution qu'on note avec la lettre S. Voilà, donc, pour cette première résolution d'inéquation. Donc, maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de faire la même chose pour les deux autres inéquations, afin de trouver, donc, les deux ensembles de solutions qui sont demandées au petit v et au petit c. Donc, pour cette inéquation à droite du symbole inférieur ou égal, il y a plus 5x. Donc, la bonne idée, ici, c'est de faire moins 5x à droite. Donc, je fais moins 5x, du coup, des deux côtés, afin de faire disparaître, donc, cette quantité en x. et donc, j'obtiens inférieur ou égal à 3. Et de l'autre côté, attention, 2x moins 5x, ça fait donc moins 3x, moins 3x, moins 9, doit être inférieur ou égal à 3. Maintenant, la bonne idée qu'on doit avoir, c'est de faire disparaître, donc, le moins 9. Et faire disparaître le moins 9, je vais rajouter, tout simplement, 9 de chaque côté. Et en rajoutant 9 de chaque côté, on obtient une nouvelle inégalité qui dit que moins 3x doit être inférieur ou égal à 12. Et attention, ici, à nouveau, on a besoin, donc, de diviser par un nombre négatif, puisqu'on a moins 3x, et de l'autre côté, on a 12. On va diviser par moins 3 des deux côtés. Mais en divisant par moins 3 des deux côtés, eh bien, il faut inverser le sens de l'inégalité. Et ainsi, on obtient, donc, que x doit être sub ou égal à moins 4. Il ne reste plus, maintenant, qu'à donner l'ensemble des solutions. Et donc, pour cela, je représente moins 4 sur une droite graduée. En fait, ici, je conserve simplement la graduation pour moins 4, puisque ce qui m'intéresse, c'est les nombres qui sont supérieurs ou égales à moins 4. Et ces nombres-là, ils sont, donc, à droite de moins 4. Par exemple, il y a moins 2, il y a 0, mais il y a 18, il y a 2020, enfin, etc. Et donc, ici, je peux maintenant donner mon ensemble solution. Mon ensemble solution, il débute à moins 4 inclus, parce qu'en fait, ici, ça peut être égal à moins 4. Et il va jusqu'à plus l'infini. Donc, l'ensemble des solutions correspond donc à l'intervalle moins 4 inclus, plus l'infini. Et enfin, passons à la résolution, donc, de la dernière inéquation. 3 plus 7x doit être strictement plus grand que 9 moins x. Et donc, ici, comme il y a 9 moins x à droite, je vais rajouter x de chaque côté, afin de faire disparaître les x d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai 3 plus 8x, qui doit être strictement plus grand que 9. Bon, maintenant, il faut isoler les x. Et pour isoler les x, il faut faire disparaître le 3 qui est là. Il faut faire disparaître le 3 qui est là, je vais faire moins 3 des deux côtés. Et on obtient donc que 8x doit être plus grand que 6. Et maintenant, il va falloir diviser par 8 des deux côtés. Et pour diviser par 8 des deux côtés, il n'y a pas besoin de changer le sens d'égalité. Attention, 8, ici, c'est une quantité qui est positive. Et on ne change le sens d'égalité que lorsque l'on doit diviser par une quantité qui est négative. Ce n'est pas le cas ici, donc je conserve le symbole strictement plus grand que... Et on obtient donc tout simplement que x est strictement plus grand que 6 huitièmes. 6 huitièmes, c'est un autre que 3 quarts lorsqu'on simplifie. Et donc ici, je représente le nombre 3 quarts. Donc 3 quarts est là. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les nombres x. Ils sont strictement plus grands que 3 quarts. Et ces nombres x, là, donc, ils sont à droite ici, du nombre 3 quarts. Et surtout, que va-t-on faire du nombre 3 quarts ? Eh bien, on ne va pas le prendre. On ne va pas le prendre puisqu'ici, ça ne peut pas être égal à 3 quarts. Il faut que ça soit strictement plus grand. Et donc, l'ensemble solution, on l'a, c'est 3 quarts exclut jusqu'à plus l'infini. Et bien sûr, si on a un doute, il suffit simplement de prendre des valeurs et de faire des essais. par exemple, ici, si je prends la valeur 1 et la valeur 1, d'après ce qu'on a trouvé, doit être solution. 3 plus 7 multiplié par 1, eh bien, ça fait quoi ? Lorsqu'on respecte, bien sûr, la priorité, ça fait 10. En effet, ici, priorité à la multiplication. Et de l'autre côté, on a tout simplement 9 moins 1 qui donne 8. 10 est plus grand que moins 8. Autrement dit, lorsqu'on remplace x par 1, ça devient l'inégalité. Donc, 1 est solution. On peut vérifier, par exemple, si rapidement que 0 n'est pas solution. En effet, si vous remplacez par 0, ça fait 3 plus 7 fois 0, ça fait 3. Alors que de l'autre côté, on a 9 moins 0 qui donne 9. Cette fois-ci, donc, c'est 3, le membre de gauche, qui devient inférieur à 9. Et donc, on voit bien que 0, ici, ne peut pas être solution. Et bien sûr, je ne vais pas vérifier pour d'autres nombres puisqu'ici, c'est impossible puisqu'il y a une infinité de nombres de solutions. Et ces solutions sont contenues dans l'intervalle 3 quarts exclus plus l'infini. Donc, on retient de cette petite méthode que, bien sûr, ce n'est pas très compliqué. Il suffit simplement d'utiliser les méthodes que l'on connaît pour la résolution d'équations. On est bien en train de résoudre des inéquations. La seule différence, c'est lorsque vous êtes amené à diviser à gauche et à droite par une quantité négative. Et ensuite, bien sûr, on peut aller beaucoup plus vite dans la résolution, y compris ici, lorsque, à chaque fois, j'ai représenté la droite des réels, avec un peu d'habitude, on peut passer directement à l'intervalle qui correspond ici à l'ensemble solution. Voilà, c'est tout pour cette petite.